yo les gens bon je suis où là je suis sur la route de salazi dans le cirque de salazi bon il y a des travaux dans le lab partout il y a des travaux ici et qu'est ce que j'allais dire je m'en vais jusqu'à l'école des bœufs pour aller à ma fat à pied et puis voilà voilà quoi j'en ai encore pas combien de temps de route une heure de route à 32 km putain c'est long c'est long pour arriver jusqu'à là bas mais bon ça va y aller 7h30 au matin bon me voilà au col des bœufs en fait en haut du col des bœufs il ya un parking payant et bah c'est chiant quoi d'une manière toujours plein et avant pour les écarts et lors on l'année passée je m'étais carré le long de la route maintenant on peut plus heureusement que j'arrivais assez tôt il ya un petit parking là mais reste plus qu'une ou deux places des signes des mières c'est fini quoi d'autres descendent qu'ils mettent plus loin pour trouver un plateau à hausse carré ça c'est débile qu'ils ont mis des des gros des gros rochers c'est beau hein n'est-ce pas on va prendre mes panneaux la nouvelle moi la nouvelle j'y suis allé l'année passée donc c'est bon on va la marler bon après on va débuter le sentier par des marches qui descendent et descendent descendent jusqu'au croisement avec marler et après je connais plus ça va commencer avec tout ça c'est un hélicoptère qui vient chercher pour les envoyer à ma fat ou la nouvelle ou c'est que l'autre ou marler ça va une vers 50 pour marler ça va c'est une beauté ouais ici aussi par la ma fat on commençant par la descente et la première partie c'est que des marches je me souviens très bien regardez comme c'est beau je sais pas si c'est déjà la nouvelle ça je sais plus ce petit village petit village je suis fatigué aujourd'hui j'ai pas dormi des masses encore une fois pour quand j'y suis enfin de mettre des petites chapettes partout moi je continue ma descente de marche avec toujours cette vie magnifique ah ouais il ya plus aussi par ici ce dernier jour je vais encore finir plein de bourre comme d'hab bon petit panneau indicatif col de fourche non moi c'est une mara là que je vais y aller à droite on va en traverser ça je me souviens plus col de fourche j'ai envie de me renseigner potentiellement très intéressant et ben c'est glissant tout ça dans mes souvenirs quand j'étais venu l'année passée il faisait pas aussi humide sur sur ma fat je suis pas encore avec ma fat exactement mais bon on a compris quoi non vous concernent vraiment d'abord période pluvieuse et qui peut encore pas mal à certains moments mais en fait quoi les grosses plus que j'ai pour le moment c'est des averses en fait ça pas duré des pas duré journée complète donc c'est plutôt pas mal et c'est localiser en fait ouais c'est vrai que ça glissait des espèces de racines d'arbre c'est des racines d'arbre d'arbre très glissant je rétère des que l'on sort de la saison plus vieux ce qui fait encore pas mal c'est très beau partout quand même c'est c'est la réunion quoi la porte du ferme de la réunion et de ses saisons sèches il était austral d'hiver australin mais c'est pas pour ça que ça dégoûte la réunion loin de l'or qu'est ce que je kiffe à chaque fois que je viens c'est un vrai kiff la réunion que ce soit les gens et tout comme l'âge a croisé un groupe de personnes locaux c'est des gens d'ici aussi par le créole et directement il s'arrête cinq minutes pour parler je me demandais si j'étais à ma faite et tout et tout ils m'ont dit que je serais plus content de marlowe que de la nouvelle donc voilà une bonne chose une petite panne nouveau ah bah c'est ici que ça change moi je connais ça par la nouvelle merde ah merde il a disparu sur le sentier que j'emprunte bon jean pierre on va le sentier voilà je suis content je m'entendais un truc que je ne connais pas je vois qu'il y a plein de gens qui viennent de la nouvelle je me fous je vais à ma faite à marlowe à ma faite et on va chercher jean pierre mais qu'est ce qu'il y a de personnes qui disparaissent à la réunion là c'est quand avant que je vienne j'ai vu sur les infos de la réunion parce que j'ai ça sur mon téléphone je sais pas pourquoi il m'envoie les infos de la réunion et il ya un gendarme qui a disparu au rendu je suis plus trop d'ailleurs et il ya un jour à la plage je parle avec des gens qui fait des risques et tout ça et me parler de ce gendarme il ya énormément de personnes qui disparaissent des gens qu'on ne retrouve jamais et je parlais de la femme qui avait disparu au volcan il ya deux ans maintenant un an et demi c'est au moment que j'étais venu il ya un an elle n'a jamais été retrouvée jamais 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 et là jean pierre depuis septembre c'est la fiche elle est encore là mon avis jp et peut être trouvé maintenant il ya tellement d'endroits des falaises énorme des chemins de randos à fin de falaise où tu as des centaines de mètres de précipice tu tombes on te retrouve jamais c'est impossible bah c'est chouette franchement les petits gens par la mort là c'est pas très compliqué pour le moment il fait bon et des nuages de la bas mais bon après les nuages on est vraiment comme d'abord dans une cuvette donc d'office et des nuages qui va se bloquer agréable ce petit chemin j'espère qu'il sera bien ce petit village et on voit que je vais vers moi là tellement maintenant je sais que l'année passée la nouvelle pas mal de gens qui allaient et qui repartaient l'appareil les gens qui descendaient pour la nouvelle qui remontait de la nouvelle pour l'instant le chemin de marler personne je sais pas pourquoi pourquoi ça a pas l'air d'être beaucoup plus long il ya beaucoup moins de gens qui y vont du coup j'espère sera plus authentique bah j'aime beaucoup ce petit chemin de randonnée ont pas dans différents paysages dans une forêt de tamarins on a une vue sur le coteau ça s'appelle comme ça les côtés de les falaises c'est le coteau j'ai cherché le nom depuis on a un peu dans la cuvette à droite à gauche devant derrière il doit voir normalement de la montagne c'est bon mais c'est pas très chaud pas très chaud c'est relatif qu'on a une va t'être 22 je pense de gré 22 23 c'est des fois ça monte des fois ça descend des fois c'est faux pleurs c'est vraiment très agréable tout ce qui est très cool c'est en portant chaque fois très tour c'est qu'à personne sur ces chemins de randonnée quasiment là j'ai croisé une personne qui descendait mara là c'est tout c'est tellement tellement cool en plus c'est le calme absolu je sais pas si vous allez voir là bas il ya le petit village je suppose que c'est mara là encore changement de paysage un petit oiseau t'as pourquoi d'entendre avec petit oiseau ouais je te suis taquée pas gère je t'empêche de manger et c'est vrai qu'on entend assez souvent des hélicoptères parce que comme je disais ce village est ravitaillé quand un hélicoptère contre ce qui est course en fait une fois par semaine de des ministres de course et il ya l'hélicoptère qui va tout chercher et ramène tout village c'est fou quand même ça c'est vraiment très beau la réunion c'est magnifique franchement qu'est ce que je peux kiffer cette île franchement est ce que quelqu'un trouve ça moche on peut pas trouver ça moche c'est de toute beauté on se rend compte qu'on est là je suis pile poil au coeur de l'île c'est les gens enfin on voit l'île pile poil au centre de l'île je suis là non vraiment ça crée descend ici regardez-moi sœur ah là là qu'est ce que c'est beau vous comprenez maintenant ma passion pour l'île de la réunion c'est incroyable et tout ça dans une petite île le tour complet de l'île sans trop de bouchons avec une circulation normale 4 heures c'est fait c'est vraiment petit il ya tellement de trucs à voir à faire comme là bas il aura une cascade on l'entend temps en retour si le temps le permet je ferais voler le drone mais j'ai peur que les nuages monte bon là je vais pas faire ça maintenant je fais ça au retour cela j'ai perdu trop de temps c'est juste maintenant à la remontée va pas être si facile que ça comme des sacrées marches et on est un matériel on s'arrive au niveau du jeu problème des mots et ma petite jambe la descente ça va aller pas très légende ça passe à remonter sur autre chose mais bon petit point de vue sur le petit village tataro des petites maisons là puis un petit village là-bas de toute beauté de toute beauté bon attend on encore n'est plus très très haut ça va ça se fait on joue à des gens qui remontent il est un peu à la fin de leur vie quand même ça m'a pas l'air d'être si encore il y avait pire que ça quand même ça descend bien du coup ça va bien monter mais bon j'ai déjà fait bien pire petite cascade de toute beauté et là on va passer la passerelle regardez moi ça comme c'est beau on va passer la passerelle j'aime beaucoup ce sentier de randou franchement il est vraiment très agréable très chouette ouais à droite suppose le retour faut que je prends un moyen d'aller baigner que des paysages sont changeants j'aime beaucoup ce sentier franchement il est vraiment top il ya très plus de monde dessus c'est vraiment cool bon haut de la rivière décalé ok mara la trente minutes à droite par le gr 1 2 3 ça va à gauche à le col de fourche par le gr 1 et dire de liseur descendre le col des boeufs par le gr 3 par l'heure attend ouais non moi je redescendrai par l'heure ok la nouvelle ok ok bon on tombe sur les premières petites cases je suis pas encore au village à 30 minutes du village mais il ya des petites cases regardez moi ce paysage eh ben c'est physique quand même la remontée avec arthur je pense que j'ai sous-estimé la remontée mais j'ai pas de crainte j'y arriverai en haut mais de manière j'ai pas le choix je peux pas rester en bas je peux dormir au village à l'édite mais bon petit ruit soit traversée comme d'accord mais de dire ah ben vous savez quoi sérieusement fat mara l'heure ah oui ah oui ah oui 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 j'y suis à mara l'heure putain un truc de plus effet bien que la première fois j'étais venu à la réunion ma faite a faisait tellement rêver parce que c'est vraiment enclin dans la cuvette vraiment des villages éloignés de tout et à l'époque je n'étais jamais cru pouvoir y arriver bon la nouvelle c'est assez facile voilà c'est un peu plus compliqué quand même c'est sur la commune de saint paul c'est drôle ça va pas saint paul c'est une ville de la côte ouest et là on est en place entre deux livres regardez moi cette vie ah je suis content bon je suis encore au village mais j'y arrive l'église date d'une autre époque bon nous y sommes à mara l'heure quand il y a déjà une espèce de smack que je vais prendre à boire repartement allez ah j'ai pas enchaînant là il y a les hélicoptères on se dit touche pas son hélicoptère ici je pense que je peux créer ah y a beaucoup de gîtes tous les gens ont vu gîtes 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 ça c'est mignon hein regarde ce qu'on veut c'est beau mais bon je suis pas venu c'est pour aller en gîtes moi ça c'est l'école il y a un terrain de foot c'est de chasse autres c'est essentiellement des gîtes ou des trucs ici ah l'épicerie du village bar boulangerie après comme des gens qui vivent parce qu'il y a une école mais bon c'est essentiellement ils vivent essentiellement du tourisme ça c'est vous voilà c'est que des gîtes non pas la silence par là après il est plus authentique que la nouvelle ça c'est sûr il y a quand même énormément de gîtes mais c'est moins disposé au vivant verser en village de vacances qu'on a un peu la nouvelle c'est un petit village quoi c'est que des panneaux gîtes gîtes je suis pas censé faire le tour du village complet c'est pas grand hein Marla c'est beaucoup plus public que la nouvelle il y a un petit peu plus d'authenticité c'est vrai c'est mieux je préfère Marla que la nouvelle ça c'est clair mais ça reste quand même on peut pas les renvoleurs en montant ils vivent du tourisme ils sont tellement isolés encore vraiment qu'il y a les gîtes et leurs petits snacks et tout là pour pour vivre quoi bon j'ai vu qu'il y avait quelques deux snacks là à l'entrée du village je vais prendre à boire là peut-être à manger aussi alors moi je serai prêt à réattaquer la montée de la nourriture elle m'a acheté de la nourriture elle est construite je sais pas d'autres d'autres j'en l'aider vraiment il bon c'est parti j'entame la descente non la remontée sauf que la partie descendante ça va remonter et j'ai mis 30 ans il passe vite je crois trois heures de montée à la voiture une heure et demie je pense pour retourner ouais ça fait une sacrée journée mais bon mais bon c'était pas mal l'eau à l'espèce de bar j'ai pris un coca j'avais prendre à manger mais bon pas pour rien ils abusent dans l'écrit quand même j'ai avec des petites cascades tout petit mais tout mignon ah ouais c'est vrai je traversais sauf j'avais oublié qu'à traverser sauf ah non allez putain j'en ai marre des mignons ah putain j'en ai marre je pisse le sang quelle histoire encore merde je me suis et je me suis défoncé quand même les gens qui des gens qui passent ils ont halluciné oh mais ça ils sont je croise deux groupes des étrangers qui parlait pas français qu'ils ont regardé qu'ils ont demandé s'il avait des placements et tout des anneaux de coupe de randonneurs aussi demandez si j'avais tout ce qu'il fallait je vois pas de problème enfin je crois que j'ai des pansements je vais pouvoir me soigner on n'est jamais suffisamment prudent putain en plus qu'au tout début de de la fin de la descente montée je sais pas comment appeler ça et ça va reprendre par de la montée ça dure physiquement mais j'ai pas trop glissé à ça pique en tout cas franchement et et ça c'est des douze enfin putain j'en ai bien j'ai dit sont partout j'avais des mouchoirs plainte sans porte où les gens étaient beaucoup bon on va nettoyer ça parent j'ai pas les infecteurs avec mais bon ça c'est pas grave je vais je dois avoir des bandages j'ai pas de bandage avec je dépense pas mais j'ai raffiçoit les salaraches puis tant pis j'ai trois heures de remontée quand même ça fait mal quand même je me suis bien pété la gueule ça devait arriver d'une manière bon plus de plus de peur que de mal dans la rando mais vraiment les trucs compliqués c'est qu'enfin tu crois vraiment des gens motivent un des vrais gens qu'on va dire de randonnée et que dès qu'ils peuvent te rendre service 30 service que j'ai croisé un couple de jeunes et ils ont regardé et tout demandé si tu t'allais bien et tout et puis m'a fait moi t'appel je mettrai quand même compresse c'est quand même grand et tout donc j'ai rafistolé j'ai mis des pansements même quand j'ai mis compresse j'ai fait le truc parce que c'est vrai que je me tape quand même deux heures et demi trois heures de montée je suis passé dans des feuilles dans des trucs humide mais bon voilà plus de peur que de mal je suis rafistolé je suis paré à repartir bon ça fait mal j'avoue j'ai mal mais bon c'est pas grave c'est que tu peux à te rendre plus fort salut marla je suis content de avoir vu quand même même si j'ai laissé mon sang et des émotions je m'en souviendrai de marra je passe par où moi du coup la nouvelle non j'y vais pas j'ai plus le temps la passerelle belle marla la nouvelle la nouvelle par la passerelle col des boeufs moi je veux col des boeufs d'ailleurs c'est un truc je me pose la question on dit col des boeufs ou col des boeufs où on peut dire les deux on en plus de l'eau et des pierres c'est bon j'ai donné je suis en train d'épuiser mon stock de pansement moi je mange en l'eau je m'en fous je dirais pieds mouillés suite à ma chute j'ai mon cul mouillé manière cette année à la réunion je pense que je peux pas faire une journée sans être mouillé moi je me filme ça si je me pète la deuxième jambe on aura en vidéo je sais pas si je filme à ce moment là je sais que j'ai filmé ma première glissade mon pied partout dans l'eau la chute en elle-même je pense que j'ai pas filmé en pêche déjà mon troisième accident en rando le premier c'était le même jour qu'aujourd'hui dans les pyrénées au canigou dans la descente du canigou tout le temps en descente plus la deuxième c'est quand je suis tombé dans le ravin en nouvel calédonie cela était un peu plus dangereux et le troisième aujourd'hui dans la descente des marlors je me suis aussi explosé la jambe contre un rocher ça va ça lance mais c'est supportable et mais qu'est ce que j'allais dire je vais savoir entamer la remontée à moi je vais me bénir dans la rivière là-bas je pas osé avec mon truc maintenant c'est pas que j'ai passé à pic ou quoi c'est pas ça ça je m'en fous j'ai pas envie de l'infecter quand même parce qu'après deux heures de monter dans de la chaleur dans de l'humidité c'est pas non plus l'idéal quoi de retour à ce panneau là que des boeufs par le gr3 bon pour ce qui n'a pas GR grande randonnée GR grande randonnée rignonnaise c'est simple que ça alors la nouvelle non on va reprendre ça c'est par où c'est tout je viens je vais reprendre il était plus long mais c'est pas grave moi je traverse pas la rivière rien du tout parce avec ma patte folle maintenant j'ai pas envie de retraverser la rivière mais c'est pas possible aujourd'hui je tiens pas sur mes jambes si vrai qu'aujourd'hui aïe 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 les aléas de la randonnée c'est pas grave en soirée aurait pu avoir bien pire j'essaie repartir mais bon pour le même qu'on se casse une jambe ou on se tape la tête sur la passerelle de la remontée de ma patte j'aurais bien été me baigner tout plus haut il ya des beaux bassins mais bon honnêtement ma jambe c'est tout frais quoi j'ai pas prendre après ça me dérangerait pas plus que ça je pense mais c'est parce que ce le pansement il est bien fait pour la remontée c'est une mouille tout ça j'ai plus j'ai pas grand chose pour le changer regardez cette petite cascade on est caché aujourd'hui vendredi de toute manière je vais faire mes courses j'ai marché des grands pansements enfin des grands pansements j'en ai pour que je les découpe à la bonne taille mais je vais peut-être un bandage et peut-être une petite paire de ciseaux que je pense à mettre aussi me faire une vraie boîte de secours dans mon sac parce que à part même là du désinfectant j'en ai même pas avec c'est il ya l'appart et voilà là j'ai des petits portefeuilles et tout comme si ce serait pour des coupures mais pas pour un truc aussi grand mais bon ça va aller ouais d'un col deb encore deux heures quoi mais je me marre à la part à la 40 minutes mais je viens de marler ou m'explique attend un peu de côté ok col des boeufs ah oui c'est mort là par la rivière ce que j'ai pas voulu faire marla par la passerelle était évoquée ça que j'ai fait à deux heures de montée bon allez go bon je n'essaie pas trop trop filmer garder mes deux mains pour me redéfoncer une jambe un bras une tête je sais pas si j'ai bien vu si je fais un but et que j'ai des hallucinations j'ai fait des vaches excellent n'avais pas l'aller elle vaut rien faire au moins tout doux elle est ma mère elle t'as vu les cornes quelle heure il manque un plus calme en fourche à ma grosse qu'elle a peur coopérative j'ai pas envie de me prendre un coup de sabots moi un coup de corde moyen bébé vache à beaucoup sur toute mignonne bon vous me laissez passer et au non 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 c'est bon calme toi va te va me charger elle me joue pas c'est moi à cette taureau mais putain il veut la soit il ne laisse pas passer lui putain manquait plus que je me faire chargé par un taureau putain à une fois marre la peau de ça faut redescendre pour moi rejoindre le sentier attend je vais regarder ce que je peux passer c'est trop me cassé la gueule il y avait un crapaud putain il arrive ce bâtard de taureau faut que je saute le camp avant traqué je laisse tranquille mec putain il manquait plus que ça les gens je suis toujours pas à l'intersection les deux chemins mais ça commence à m'inquiéter parce que ça fait un beau bout de temps comme que je marche et vient pas d'avoir vu ça à l'aller et le comble ça resseigne fort quand même je pense qu'on devient tout rouge pour que ça tienne jusqu'à la voiture au moins c'est bon je suis arrivé à l'intersection je suis sur le bon chemin du retour petite pause bien mérité une heure avant le col des boeufs et je suis équipé je m'en chargeur de téléphone le la patrie externe dans mon sac un vrai de vrai bon j'ai pris une goutte d'eau j'ai pour une goutte de coca j'ai pas essayé coca made in réunion mise en bouteille la réunion tu as vu mais j'ai besoin du sucre rapide un petit panneau qu'est ce qui va m'indiquer celui-ci 45 minutes par jour pour le col des boeufs sans eau pas de vie des vendeaux défendant c'est bien public t'as raison j'ai grand grand chose en eau heureusement qu'il fait pas très très chaud sinon je serai dans le mal c'est trois quarts d'heure quand même c'est pas mal trois quarts d'heure pour arriver au col des boeufs après pour descendre jusqu'au parking enfin jusqu'à la voiture enfin au parking principal où il y a encore aller on va dire une trentaine de minutes moi je suis dix minutes plus bas encore ah ouais donc je suis pas fini ça va aller ça va aller quand je suis arrivé ce matin bah par ici mon téléphone il m'a donné une notification plus dans la journée sur sa l'asie j'ai pas eu de plus libre après on est pas à sa l'asie on a ma fat mais je remonte sur sa l'asie en fait j'ai fait la route à pied parce que y'a que celle là je fais de sa l'asie à ma fat peut-être qu'il y a pleu en haut et pas ici en bas mais on verra en tout cas j'ai eu du beau temps parce qu'on va finir on va pas parler on va pas créer victoire trop vite parce qu'on sait jamais surtout ici mais bon ça y est quasiment 15h30 je pense et des gens qui descendent encore je comprends pas pourquoi ils vont mettre encore deux bonnes heures pour descendre parce qu'ils vont remonter ou pas j'en sais rien mais quel est l'intérêt elle va tard quand ils vont remonter et 18h30 il fait noir ici je trouve chose sur la dernière partie vraiment pas en tulle avec des espèces de marche je sais qu'au début ça commence est comme ça du coup ça me fait dire que je suis sur la fin j'aime beaucoup cette ambiance avec un nuage présent mais pas trop je m'étais à faire voler le drone à un endroit dégagé mais le problème c'est toujours des hélicoptères qui passe tout à l'heure je me fais voler à marala j'ai fait revenir en toute urgence il y a un hélicoptère qui arrivait j'imagine ils tapent mon drone je sais pas ce que ça peut faire mais bon je préfère pas savoir regardez il est là bas au fond marla enfin c'est marla ou la nouvelle je sais pas mais bon c'est le cirque de ma fat et moi je continue ma grimpe et là je vois le panneau qui indique le début du sentier j'arrive tout doucement au col des boeufs mais oui 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 c'est bien ça non en vrai la montée je vais pas trop trop chier j'aurais su j'en aurais peut-être pris pour certains passages ça m'aurait aidé et ben voilà maintenant 30 minutes plus ou moins pour arriver au parking ça va c'est la descente sur une route plus ou moins j'ai vraiment bien sérieux donc ça m'aurait étonné que les coulés j'arrive au parking mais moi je suis pas gare je suis pas gare le parking payant j'ai encore 10 minutes de pêche ah bon là c'est bon c'est toute la fin là j'ai descendu sur une piste maintenant la route et je sais pas si ils ont une boutique ou s'ils vendent des trucs à ce parking à la con j'ai un remarque encore un truc sucré frais quoi ça fait plaisir vraiment plaisir il me revient à la voiture ça fait tellement du bien il est quelle heure là il est 16h03 et il vendait du coca mais oui elle est trop belle la canine de coca en vrai de vrai franchement ça va faire tellement plaisir et j'ai franchement je vais savoir combien j'ai marché de kilomètres alors c'est quand même et 24 km et demi 22 km et demi pardon et une blessure de bien franchement mais quand même ça a tenu mais elle est sérieux c'est pas ma journée mais vraiment pas c'est un moment qu'on crie et me disait à vrai après cette mésaventure coca je suis le boire quand même mais j'ai joué j'ai mon pansement a tenu même si ça saigne encore pas mal j'ai l'impression ça comme bien signé franchement ça va je m'en sors bien bon je vais taper la route je sais pas une heure et demie deux heures de route pour rentrer surtout là il est 16 heures ah ouais en période de pointe faut traverser tout ce qui est de traverser quoi comme ville en plus je sais plus mais ça va être la merde enfin ouais ça va pas le choix bon on va descendre à la route pour descendre c'est pas compliqué de toute manière faut descendre la route ferretière sur 15 km je pense 15-20 km et on a traversé el bourg on a traversé salasie donc jusque par là je connais ça l'avantage j'ai déjà vu plusieurs fois les routes je les connais plus ou moins fin les régions moi je mets les voiles n'y ont toi passé devant la casquette du voile de la maria regardez je m'arrête pas parce que je la connais et puis enfin bref voilà quoi je prends une m'arrêter mais c'est la cascade du voile de la maria je sais pas si on va bien voir je sais pas si on voit bien j'avais prévu de faire une rando qui va à son pied je sais pas si je la ferai ou pas on verra regardez on arrive à ce qu'ils appellent le pisse en l'air c'est ça et à chaque fois je me fais baiser parce que j'ai oublié de fermer la fenêtre mais ça là il n'y a pas beaucoup d'eau juste à venir je dois passer il y avait beaucoup beaucoup plus d'eau que ça bon ils appellent ça le pisse en l'air c'est commun ah c'est bon je suis rentré oh quelle journée de dingue bah franchement marala ça se mérite c'était vraiment très bien le schéma était très cool je croyais en chier beaucoup plus dans la remontée au final je l'ai géré correctement et par contre cette chute catastrophique ça va trop être pire qui m'a défoncé la jambe je l'ai rapistolé du mieux que je peux enfin j'allais le laisser à l'air mais ça saigne encore donc on met du sang partout ça vaut pas le coup donc je suis même un pansement à l'arrache enfin un pansement voilà correctement j'ai bien désinfecté j'ai mis un pansement c'est pas aussi profond que ce que j'aurais pu croire voilà mais ça saigne quand même pas mal ça saigne encore pas mal qu'est-ce que j'allais dire demain je pense que je vais faire une journée off à une journée plage peut-être à saint-gilles et tout ça enfin pas faire grand chose demain je pars pas en rando je pense parce que semble rien j'ai déjà cumulé pas mal de kilomètres de rando je regarde combien j'ai cumulé au total en une semaine c'est déjà pas mal et franchement j'ai les pieds défoncés j'ai des coupures surtout les coupures qui me font mal en dessous des pieds sur la plante des pieds aux orteils sur les côtés j'ai des trous joueurs ma blessure à la à la jambe d'ailleurs il est temps de en une semaine j'ai quand même bien morflé donc demain je pense jour off à la à la plage faire un truc soft quoi vraiment cool j'ai dit ça mais à tous les coups de matin je repartis mais non non je pense pas vraiment après faut voir le temps mais bon voilà je vais allumer le ventilo il fait trop chaud ici à demain ciao bisous bisous enfin le repas du soir bah franchement je me n'ai pas fait chier j'ai pas envie d'un truc chaud n'est rien pied montez de poulet franchement j'ai pas très faim je sais pas pourquoi c'est peut-être la chaleur et une petite bière une salito c'est aimé c'est la salito c'est un peu comme une dsp mais salito ce quoi ça le goût de la dsp c'est la tequila c'est de la dsp quoi ni plus ni moins bon voilà allez ciao à demain